Je veux dire que tu as quand même une dépendance aux autres par rapport à ta perte d'autonomie physique. Donc tu as besoin des autres, mais il t'a fallu un certain temps pour t'adapter. Oui. Au changement, de ne plus avoir les mêmes repas qu'avant, d'avoir des infirmières, un jour une, l'endemain, l'autre. J'ai eu besoin, elle m'a fait beaucoup de bien. Et alors ? Avec l'air de rien, elle ne disait rien. Mais on la sent derrière, voilà. Et pour les anciens, comme moi, les vieux, c'est un soutien. Et même pour vous faire avoir quelque chose à la commune, ou y aller. Elle donne un petit coup de main comme ça, sans qu'on s'en aperçoive, mais elle le fait. Je suis Chantal Courard, chargée de mission au GAL Pays des Condrus. Le GAL est un groupe d'action local soutenu par une mesure du programme Wallon de développement rural. Les chargées de mission, nous allons proposer à nos communes des projets innovants qui permettent le développement rural et durable sur différentes thématiques. Le GAL Pays des Condrus se situe à Strait, Maudave. Et son territoire se comporte de sept communes qui sont Antines, Clavier, Marchin, Maudave, Nandrin, Oufay et Talo. Et donc ma mission, c'est le bien vieillir au Pays des Condrus. Mon mari ! Comment vas-tu ? Oh, ça va. T'as un petit moment de repos, là ? Oui, un petit peu. Qu'est-ce qu'on raconte ? Qu'est-ce qu'on raconte ? Pas grand-chose pour le moment. Tu as quand même besoin d'avoir quelqu'un qui vient t'aider tous les jours. Oui, je ne saurais plus rester toute seule. C'est déjà parce que je n'ai pas peur le soir. Mais tu ne t'enouis pas, hein ? Non, je m'occupe, je travaille encore. Maintenant, enfin ! On ne va pas au début. Je ne savais plus marcher, hein, quand on m'a ramenée de l'hôpital. Mais j'ai eu une kiné qui habite ici au Pont-de-Bonne qui est très chouette. Elle m'a vraiment bien soignée. Alors maintenant, je remarche. Ce que je ne peux pas, c'est monter les escaliers. On a beaucoup assisté pour mettre ton lit dans la cuisine. Ça n'a pas été facile pour toi, hein ? Ah ! Non. Mais bon, c'était pas trop de choix, hein ? Il fallait, Marie. Ça n'a pas été facile, hein ? Est-ce que tu vas encore à l'étage en cachette ? Comment ? Est-ce que tu vas encore en haut de temps en temps en cachette ? Oui. Parce que quand je passe, je vois la lumière parfois. C'est rare, c'est-tu ? Mais tout mon linge, tout était resté dans ma chambre à coucher, évidemment. Je travaille le plus possible en essayant de respecter la façon dont la personne vit. Donc mon départ d'intervention, c'est ça. C'est le respect de la personne et de la manière dont elle vit. Et en plus, je me rends compte avec les années qui passent que la personne âgée, souvent, n'est pas bien préparée. La personne n'est pas bien préparée, en général, au vieillissement. Pour le moment, on est dans une époque où on impose à la personne âgée des services, des soins. On lui impose, on l'infantilise un petit peu en lui imposant beaucoup de choses. Les vieux, on a besoin de sentir quelqu'un. Parce que quand j'étais à l'hôpital, je me disais, je vais quand même le faire dire à Marie. L'idée, c'est vraiment qu'il y ait un partage entre les communes, qu'il y ait un lien entre les différentes personnes qui pourraient participer à ces ateliers. Rencontrer les gens, prendre le temps de discuter avec eux, voir les besoins qu'ils ont et les mettre en lien avec des services extérieurs. Le travail d'assistant de vie, c'est d'abord travailler en lien avec les personnes, avec les seniors, tant d'un point de vue individuel. Mais aussi, développer des projets sur base des constats qu'on va faire ou des demandes qu'on a. Donc, travailler le collectif, développer des projets communautaires. Et en fait, le but, c'est d'avoir vraiment un côté très rural, où on est vraiment en proximité du citoyen, dans le but du maintien à domicile des aînés. Moi, ce que je chéris beaucoup dans mon rôle d'assistante de vie, c'est vraiment ce côté relationnel qu'on a avec ces seniors, qui sont en fait très reconnaissants de cette mission quand même qui est mise en place pour pouvoir les accompagner vraiment au mieux et avoir l'écoute adaptée. Avoir une épaule sur qui ils peuvent se reposer, tout simplement. Encrant ce recourbé au-dessus des perles mauves de bruyère. « On parle de tout et de rien, on accueillit les murs, on accueillit l'été. Dans le petit virage au noisetier, on glisse vers l'automne. » Superbe. C'est vrai, c'est très beau. C'est un très beau texte. Mais ça doit être très beau aussi. Et c'est beau et c'est bon, oui. Moi, j'ai le souvenir de la cueillette de murs ici dans la région. Et on repère toujours les buissons chaque année. Il n'y en a plus beaucoup. Même par ici. Alors qu'on a quand même une nature assez étendue. Oui, on a beaucoup arraché le « hey ». Oui. Je m'appelle André Gérard. J'habite Tavier. Donc je suis un citoyen d'Antin-Lambda. Et je suis ici chez Madame Mourand pour lui faire la lecture. Alors pourquoi est-ce que je suis pour faire la lecture ? Parce que le gars l'a lancé, il y a quelques années maintenant, un projet de solidarité intergénérationnelle, constatant que d'une part, il y avait des personnes qui avaient des attentes, des besoins qui n'étaient pas satisfaits, liés soit à la solitude, soit à l'âge, soit à des difficultés matérielles. Mais que l'entité regorgeait aussi d'autres personnes qui avaient des choses à proposer en termes d'habilité manuelle, de bricolage ou autre. Et donc elle a interrogé très largement la population pour voir qui avait quelque chose à proposer, qui serait mis à disposition de ceux qui en auraient besoin. Alors moi ce qui m'intéresse, moi ce sont la lecture. J'aime faire des lectures à voix haute, pour des petits publics ou des personnes seules, et donc je vais proposer ça comme service. Et ce fait que pour certaines personnes, c'est intéressant de pouvoir avoir un lecteur à domicile, soit parce qu'elles ne sont plus à même de lire aussi bien qu'elles le faisaient auparavant, ou pour d'autres raisons physiologiques, soit simplement pour rompre un peu une certaine solitude. L'Élange solidaire, c'est une plateforme numérique qui met en lien les demandeurs et ceux qui offrent une réponse. Et il me semble que la plus grande difficulté, c'est de faire savoir à l'extérieur qu'effectivement, par la plateforme Village solidaire, on peut trouver un service. Et ça, je n'ai pas l'impression que c'est encore très très répandu dans le public. Je n'étais pas au courant, en effet. Je ne vois pas bien lire, même peut-être un petit chapitre. On a mal aux yeux quand on regarde trop longtemps l'ordinateur. Donc je pense que c'est mieux d'avoir un monsieur charmant qui vient lire et que vous pouvez vous relaxer en même temps. Et en plus, avoir une compagnie agréable. Pour parler à la fracture numérique, les assistants de vie vont faire le lien entre les seniors et l'ensemble de la population de la commune. Pour les seniors qui veulent offrir ou demander de l'aide, en les inscrivant sur la plateforme et en faisant toutes les démarches pour eux. Donc ils mettent vraiment en lien les personnes. Je m'appelle Adrienne Pesser, je suis chargée de mission Cohésion sociale au groupe d'action locale JeSuisAisbignon.be. Notre groupe d'action locale se situe en SB Liégeoise. Nous travaillons sur un territoire de 11 communes. Des communes rurales, des communes semi-rurales aussi. Ça va de Amé à Ouarem, de Doncel à Gers. C'est un territoire assez large. L'objectif du projet GAL Amis des Aînés, c'est clairement de donner la place qu'ils méritent aux aînés. Donc ils ont une place à jouer, un rôle à jouer dans la société, dans leur commune, au niveau local, au niveau supracommunal. Et le GAL Amis des Aînés leur offre la possibilité de s'exprimer et de transmettre leur savoir, leur expérience à leur père, ainsi qu'aux générations futures. On a ici le guide des aînés, qui est intitulé le guide des aînés du GAL JeSuisAisbignon.be. La commune d'Amé fait partie de ce GAL. Et avec neuf autres communes, pendant plusieurs mois, presque un an, nous avons travaillé à la confection d'un guide à destination des aînés, avec des renseignements à la fois supracommunaux, mais aussi communaux, autour de toute une série de thématiques. Et ça va de tout ce qui concerne l'information, la communication, la citoyenneté, comment s'engager dans une commune, qu'est-ce qu'on a envie de faire, les lieux de vie, parce que c'est vraiment important de pouvoir réfléchir à son habitation, mais aussi à d'autres formes d'habitation à certains moments de la vie, et plus principalement quand on devient aîné. Mais ça peut être aussi les loisirs, la santé, la mobilité, entre autres. Le GAL a coordonné la démarche et a financé également le projet, mais tout a été envisagé selon la vision des aînés. Quand on est aîné, on est toujours citoyen, on a envie encore de réaliser, il y a d'ailleurs plein de gens aînés qui sont bénévoles, qui participent dans plein d'associations de leur commune et à plein de projets. Et donc on voulait vraiment mettre ces aspects-là en avant, plutôt que d'office parler de la santé. Bien sûr que la santé, c'est super important, c'est d'ailleurs le chapitre qui est le plus développé aussi dans le guide, mais il est en dernière place. Et on a vraiment choisi de le mettre en dernière place, parce qu'on part aussi du fait que, quel que soit l'état de santé, il y a vraiment plein de choses à faire aussi pour chacun des aînés dans une commune. Chacun, chacune. On a trop souvent l'impression, mais pour d'autres catégories aussi, mais c'est peut-être encore plus spécifique pour les aînés, on pense souvent, pour les gens, mais à leur place. Et donc on propose toute une série de projets qui sont souvent très intéressants, mais en ne les concernant pas directement. Ici, c'était vraiment le fait de concerner les aînés, de partir de leurs paroles, de leurs besoins, de leurs attentes, qui nous a semblé vraiment important. Sous-titrage Société Radio-Canada